Alors, heureux de vous retrouver en ce 2 janvier 2020, 7h-13h du Québec. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Merci à tous ces nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui vont se joindre à nous. Abonnez-vous, vous n'allez vraiment pas le regretter. Freedom News Network, c'est pour nous et juste pour nous. Nous qui voulons comprendre ce qui nous attend. Et ce qui se passe en 2020 va être une année vraiment, vraiment importante. Et on sera là pour essayer de la comprendre ensemble. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment apprécié. Cette information-là que je vous partage maintenant, c'est quelque chose de fascinant. C'est quelque chose d'étonnant. Et les scientifiques n'ont jamais vu ça. La NASA nous dit que c'est la première fois que ça se produit. Des aurores boréales habituellement sont provoquées par des tempêtes solaires, des vents solaires qui viennent rencontrer notre champ magnétique et provoquent au pôle des spectacles grandioses d'aurores boréales avec ces vents solaires remplis de particules. Et là, on a assisté pour la première fois à des aurores boréales qui ne sont pas créées par ces vents solaires. C'est inquiétant, fascinant. Mais par la compression de notre champ magnétique, c'est vraiment quelque chose de surprenant. On peut voir ici les images fascinantes. Et c'est pour la première fois. On va aller voir l'article en question. Un mystérieux resserrement du champ magnétique terrestre a créé un nouveau type d'aurore boréale. Un stagiaire de la NASA l'a découvert. Les aurores boréales au-dessus du Canada, vues de la Station spatiale internationale, le 15 septembre 2017, un stagiaire de la NASA a découvert un nouveau type d'aurore boréale dans des séquences vidéo de trois ans du ciel arctique. Les scientifiques ont relié l'aurore inédite à une énorme compression du champ magnétique terrestre. Une vidéo de la Norvège montre l'aurore se tordant selon des motifs inhabituels alors que le champ magnétique terrestre se craque. Puisqu'il n'y a aucune éruption sur le Soleil pour pousser contre le champ magnétique ce jour-là, les chercheurs pensent que le resserrement peut provenir d'une tempête au bord de la bulle magnétique terrestre. Un stagiaire de la NASA a découvert un nouveau type d'aurore dans des séquences vidéo de trois ans du ciel arctique. Avec l'aide de scientifiques de la NASA et d'un satellite, Jennifer Briggs, étudiante en physique à l'université, Pepperdine a relié l'aurore inhabituelle à une retraite soudaine dans le champ magnétique terrestre. C'est la première fois que des scientifiques voient une aurore provoquée uniquement par une compression du champ magnétique terrestre. Habituellement, les aurores dansent dans le ciel lorsque de nombreuses particules de haute énergie du Soleil, appelées vents solaires, inondent la Terre. Mais dans ce cas, le Soleil n'a montré aucune activité inhabituelle ou accrue. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi la crise magnétique s'est produite, mais ils pensent que le coupable pourrait être une tempête sans précédent dans la région où le champ magnétique de la Terre rencontre les particules du Soleil. Personne ne sait d'où vient la tempête ni pourquoi elle a fait rétrécir le champ magnétique terrestre si soudainement et rapidement. Quelle que soit la cause, la mystérieuse compression a produit la magnifique aurore torsadée dans la vidéo ci-dessous qui a été observée depuis une île en Norvège. Des caméras tout ciel en Norvège près du cercle solaire ont capturé ces images d'une aurore en spirale inhabituelle. Cette motion en quelque chose est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, déclaré Briggs dans une conférence de presse au début du mois. Ce mouvement vers l'est puis vers l'ouest puis en spirale n'est pas quelque chose que nous n'avons jamais vu, pas quelque chose que nous comprenons actuellement. Les lumières vives et colorées de l'aurore proviennent de collisions entre des particules électriquement chargées du Soleil et des gaz dans l'atmosphère terrestre, comme l'azote et l'oxygène. Le champ magnétique terrestre dévie généralement ces particules chargées du Soleil, mais le champ est plus faible au pôle de la planète. Ainsi, certaines particules s'infiltrent, produisant des aurores boréales près du pôle Nord et des aurores astrales près du pôle Sud. Ça, c'est une animation du vent solaire qui montre des particules provenant du Soleil vers la Terre. Le jour de cette erreur particulière, un satellite de la NASA a détecté une énorme compression dans la magnétosphère terrestre, la bulle protectrice que le champ magnétique crée autour de la Terre, au moment où les lumières ont commencé à tourner en spirale. En seulement 1 minute 45 secondes, le bord de la magnétosphère a traversé le satellite et s'est déplacé vers la surface de la Terre, se déplaçant d'environ 25 000 km, selon Briggs. C'est quatre fois le rayon de la planète. Il faudrait environ 27 heures à un avion commercial pour parcourir cette distance. Vous pouvez imaginer, quelqu'un frappait le champ magnétique terrestre à déclarer Briggs. Il y a eu une compression massive, mais localisée. On peut voir aussi l'animation. Cette animation montre la compression dans la magnétosphère qui a provoqué la torsion de l'aurore. Dans l'animation, c'est de Sue Briggs qui a illustré la condensation du champ magnétique terrestre. Le flux constant de vent solaire est représenté par une ligne continue. C'est la première fois que des scientifiques voyaient une aurore liée à ce genre de resserrement dans le champ magnétique. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi la magnétosphère s'est comprimée autant à un endroit si précis en premier lieu. Un flux, hein, des éruptions solaires sur le soleil. Bon, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est fascinant. On explique comment tout ça fonctionne naturellement. Les éruptions sur le vent, sur le soleil, peuvent comprimer le champ magnétique terrestre, mais c'était différent. Un flux de particules chargés s'écoule constamment du soleil et se lave sur les planètes. Parfois, des éruptions sur le soleil envoient des ruées soudaines de ce vent solaire provoquant une aurore sur Terre. Une explosion de plasma à la surface du soleil appelée éjection de masse coronale éclate en 2002. Bien que les aurores résultantes soient magnifiques, la ruée soudaine de particules chargées peut interférer avec les communications électroniques qu'on fonde le GPS, pousser les satellites hors de l'orbite et mettre en danger les astronautes et même effacer les réseaux électriques si l'éruption est suffisamment importante. Alors qu'une ruée de vent solaire passe devant la Terre, elle comprimait également la magnétosphère la poussant vers la surface de la planète. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir comment cela fonctionne. Le codage de couleurs est basé sur la densité du plasma, le type de matériau composé de vent solaire. Lorsque la ruée constante du vent solaire jaune devient soudainement une inondation dense en plasma rouge et orange, elle se presse contre la couche externe de la magnétosphère terrestre. Vraiment, vraiment fascinant. Au moment des images d'aurore boréale que Briggs a trouvées, cependant, il n'y avait pas d'éruption solaire qui aurait pu provoquer un brusque resserrement du champ magnétique. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que rien ne vient du Soleil pour y pénétrer, a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, les scientifiques pensent que la mystérieuse compression peut provenir d'une tempête sur les bords de la magnétosphère. Elles ne savent pas exactement à quoi cela pourrait ressembler ni d'où cela pourrait provenir. Non seulement nous n'avons jamais vu une compression de cette intensité, nous n'en avons même jamais prévu à déclarer Briggs, ajoutant nous n'attendons pas parler de la météo spatiale comme de cinq personnes normales, mais cela peut avoir des impacts vraiment incroyables. Wow! Vraiment fascinant et surtout très intrigant et peut-être inquiétant tout ça, quelque chose de jamais vu, en ce mystérieux resserrement, compression du champ magnétique. Wow! Ce n'est peut-être pas des bonnes nouvelles à moyen et long terme, peut-être même court terme, parce qu'on fait allusion au champ magnétique comme étant l'espèce de protection qu'on a, et on vous parle dans cet article-là des dangers que ça mène pour l'équipement, pour l'électronique. Une tempête solaire ou une compression comme celle-là qui est inconnue, c'est vraiment, vraiment troublant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada